... Bonjour à tous, gentil dame et gentilhomme, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous aillez passer un bon mois de juillet, que si vous étiez en vacances, vous avez pu en profiter un maximum. Donc je vais faire les horoscopes, les saletaires. Donc pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude du fonctionnement de mes horoscopes. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous allez voir déroulé l'horoscope. Maintenant, si vous avez aimé son contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'Avras. Donc pour toute demande de consultation, il faut revenir vers moi en MP. Et après, on fixera un rendez-vous si vous êtes intéressé, bien sûr. Je fais les règlements via Paypal ou transactions bancaires. Donc c'est sécurisé, vous n'en risquez rien du tout. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour nous, les sagittaires. Pour les sagittaires, s'il vous plaît. Pour cette fois-ci, je vérifie bien que vous voyez tout. Allez, pour les sagittaires, on va tourner cela aussi. Voilà, ça bougera un peu moins. Et pendant, ça m'appuie sur ma table, je fais bouger ma caméra. Allez, on y va pour vous, mes amis progetteurs. Là, ça leur apprend. Alors, il semblerait que vous ayez des blocages. Les blocages, ça peut être du côté sentimental. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir la personne que vous voulez. Ça peut être aussi bien du côté professionnel. Peut-être du côté travail, il y a quelque chose qui bloque. Mais également, aussi, vous pouvez avoir des blocages administratifs. On va voir qu'est-ce qui se présente à côté. Et qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Alors, par rapport à des combérages, des conversations que vous avez eues. Je pense que ces blocages, ils sont plus destinés à une conversation que vous avez eue. Et du coup, vous avez des blocages. Vous avez des pourparlers. Peut-être que c'est bloqué dans une situation. Il vous faut aller dialoguer pour pouvoir percer ce qui ne va pas. Alors, il semblerait que c'est une situation d'enrange. Quelque chose que vous subissez depuis un moment. Les choses sont ancrées, sont installées depuis un moment. Peut-être qu'il y a ce manque de communication entre vous ou au travail. Sachez qu'on vous dit aussi que vous détenez la clé. Si aujourd'hui, vous décidez d'aller dialoguer ou d'ouvrir cette porte à cette personne, pour pouvoir avoir ce dialogue, vous avez la possibilité. Maintenant, si vous décidez de ne pas vouloir communiquer, vous la fermez de votre porte. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes décisionnaire du fait de « j'y vais » ou « j'y vais pas ». Est-ce que j'instaure ce dialogue qu'il me faut ou je laisse aller les choses comme ils sont ? Vous voyez, alors, on a quand même la carte 7 qui est quand même une carte négative qui vous invite que peut-être, si vous restez comme ça, ça pose un problème. Il y a un danger qui peut se mettre en route. Alors, peut-être que voilà. Ça, c'est la carte aussi du CDI. Alors, peut-être que vous voyez ce blocage, si vous avez besoin d'aller vous présenter pour un emploi, pour avoir ce CDI. Mais il vous faut vraiment communiquer, vraiment, vraiment, si vous voulez avoir cette chance de CDI. Alors, pour certains, c'est un CDI qui se présente. Mais là, attention, il est possible que pour certains, communication par rapport à une trahison, en coupe, on a été trahi, ou alors, vous avez une rivale autour de vous. C'est une possibilité aussi. Là, en style de femme, j'ai une jeune femme, voilà, même métissée, je peux être métissée. Longue, mince et métissée. On vous indique aussi que c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. D'accord ? Alors, ça peut être la fin d'un travail pour un ce nouveau CDI, vous voyez ? Je l'espère pour vous, au mois d'août, messagitaire. Alors, après, nous avons quelqu'un, la fin et le début de quelque chose. Alors, ça peut être en amitié, ça peut être ce qui touche à votre relation familiale, quelqu'un de très, très proche de vous. Ça peut être un frère. Pour certains, le terme en relation, c'est un amant. Donc, on met un terme à cet amant. On arrête cette liaison. Maintenant, je vous dis, je répète, prenez ce qui me parle dans mon tirage. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous, ça sera pour une autre personne. Après, vous voyez, peut-être que pour certains, l'animal de compagnie, il est fatigué, c'est la fin pour lui. C'est une possibilité. Vous voyez, les choses sont embouillées avec quelqu'un de proche de vous. Peut-être que vous mettez un terme à une relation que vous avez. c'est trop ambiguë, c'est des choses qui sont confuses. C'est pour ça que, peut-être qu'on vous invite à dialoguer, malgré tout, peut-être que vous pourrez réétablir les choses, mais si vous ne dialoguez pas, ça me paraît compliqué, moi. Alors, on a quand même la carte de l'étoile qui est quand même un repressage à venir. D'accord, la situation est embouillée. C'est ce que je vous dis. Si ça ne va pas avec quelqu'un, niveau travail, niveau relation, ou peu importe, si vous vous donnez la chance de dialoguer, de mettre tout à plat, vous pouvez justement avoir cette chance, cet repressage, de pouvoir arranger des choses. Maintenant, c'est à vous de voir si vous en avez envie ou pas. j'ai envie de dire, suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition, suivez votre instinct. D'accord ? Alors, la carte 16, on vous indique aussi que peut-être que si vous faites les démarches pour parler, vous êtes sur un bon chemin. Vous y prenez bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, voyez, ce que je vous indique, si ça vous parle ou pas. D'accord ? Après, c'est possible aussi qu'il y a des connexions, il y a des échanges avec une personne via les réseaux internet. Et puis, pour certains, il y a des messages qui sont un peu imbibus, qui sont bizarres, qui nous paraissent bizarres, compliqués. Il y a besoin d'éclaircissement sur une situation, vous voyez, ou peut-être qu'il y a une certaine lumière, mais vous, vous ne voyez pas, vous voyez que le côté sombre des choses. Peut-être que vous ne voulez pas arranger les choses parce que vous voyez que le côté sombre, que ce soit, comme je vous ai dit, du côté professionnel, amical, sentimental, relationnel, voilà. Ça, ça vous bloque et ça ne vous permet pas d'aller vers autre chose. Donc, rectifiez votre tir ou malheureusement, vous mettrez un terme à votre relation, que ce soit amitié, au travail, ou relationnel. On a quand même quelque chose de bon qui pourra arriver. Pour certains, il y a peut-être des problèmes allergiques, parce que le bouquet vous indique une surprise à venir et un bonheur qui pourrait être parfait. Mais pour moi, il faut rectifier tout ça. Il y a besoin de dialogue. pour certains, si vous êtes fatigué, même point de vue viscéral, boyau, tuyauterie, les intestins, utilisez plutôt des fleurs de vagues, des plantes pour vous soigner. Vous voulez être sagittaire. Alors, on a les lieux publics, les jardins, tout ce qui touche les terres, les concerts. Après, on en avait tellement envie que peut-être que vous allez sortir un maximum durant ce mois de août. ça, ça peut être un concert, ça peut être je vais au cinéma, je vais faire une sortie dans les jardins, mais ça peut être aussi dans des concerts, ça peut être des rignons, des rendez-vous. Alors, peut-être que pour certains, vous voyez, lors d'un entretien, un rendez-vous, vous aurez une belle surprise. On a quand même des nouvelles. Pour certains, là, on nous donne deux fois un petit amour éphéméra, nos relations de courte durée, quoi que j'avais dit que vous y mettez fin. Alors, on a quand même une union, une association, un contrat de travail. La carte 25, on a quand même le contrat, la signature. Alors, ça peut être ce contrat de travail que j'avais vu là, mais ça peut être un contrat pour l'achat d'un bien immobilier, ça peut être un engagement avec quelqu'un plus prononcé en couple, vous voyez, où vous vous situez. En tous les cas, il y a une fusion, une association avec quelqu'un. Des fois, ça peut être aussi pour le travail. Et là, on nous a mis pour le travail. Donc, c'est plutôt du côté travail, une fusion, une association. peut être que vous avez envie de créer une entreprise avec quelqu'un d'autre. Maintenant aussi, il est possible que si vous mettez un terme, une fin brutale dans votre relation ou tout autre, et puis, vous ne vous revenez pas en revire. Vous avez pris cette décision et c'est ferme, c'est définitif, on ne revient pas dessus. attention quand même au mois d'août de ne pas vous couper. Peut être certains auront une petite intervention chirurgicale. Vous voyez, intervention chirurgicale à nos, ça ne se fait plus, mais peut être que certains auront besoin peut être de placer un objet métallique au niveau d'une petite intervention. Ça me fait penser à des boulons, ça me fait penser l'estouement, je crois qu'on fait plus ce système-là où vous mettez des anneaux, mais il est possible aussi, vous avez une petite intervention où on vous met un petit quelque chose. Ça peut être aussi point du cœur, pourquoi pas, on met une petite stence. C'est des petites interventions qui sont bénéfiques et qui aident. Allez, on va continuer encore un petit peu. Et là, c'est parfait le plan que j'ai fait aujourd'hui. Alors, il semblerait que vous ayez un choix à faire. On continue là. Je mets comme ça, vous voyez. Oui. Vous avez un choix à faire. Alors, un choix à faire sur une illusion. Peut être qu'il y a quelque chose que vous pensez qu'il y avait une fois. Non, pas bon. Avec les illusions de la carte 32 et le choix. Vous avez peut-être fait une fausse troute sur une situation ou a fait un mauvais choix. D'accord ? Ou un mauvais jugement sur une personne. Ça parle un peu avec le tirage du roux. Allez, on continue pour vous. Voilà. J'ai bien dit que pour certains, on a une rivale, on a un adversaire, on combat pour quelque chose. D'accord ? Il va falloir arranger tout ça, bien sûr. Donc, une rivale, mais vous pouvez réussir. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a besoin d'un bon dialogue si vous voulez refaire partir les choses. Maintenant, moi je le dis, c'est vous qui décidez, vous êtes seul, mettre juste votre destin. En tous les cas, il y a bien une rivale. si ça ne touche pas d'une relation amoureuse, vous vous battez pour une cause. On doit se défendre sur quelque chose. Alors, peut-être qu'on vous a accusé à tort de telle ou telle chose et vous devez vous battre. Parce que c'est la fausseté derrière, des mensonges, de l'hypocrisie. En tous les cas, je fais quand même la carte de la réussite. vous allez réussir à surmonter tout ça. Vous avez besoin d'exercissement dans la situation pour retrouver la paix. D'accord ? Je ne prends pas toutes les cartes. Je vais vous cacher les autres. Allez, on continue. Vous y voyez toujours un web. les ondes alpha. Avec les ondes alpha, on vous dit que ça y est, vous allez avoir le début d'un autre cycle. Les choses vont tourner. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous. Alors, ça peut être cette nouveauté, point de vue travail qu'on avait vu là. la nouveauté aussi, elle peut être au niveau de votre couple si vous vous donnez la chance de repartir à zéro. C'est le début. On recommence. On met tout à plat et on recommence les choses comme avant. Avec la carte 7, la porte, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez trouver une issue à vos problèmes. Après, ça peut être la carte de la réflexion ou de la découverte. Découverte, énergie. Là, vous avez quand même la carte de la mutation qui vous indique le début et un changement. Vous voyez, un changement qui s'opère pour vous. Et le dernier paquet, alors certains, je vous le souhaite, on part en voyage. Durant ce mois d'août, on part en voyage. Alors, est-ce que c'était le moment de vos vacances ? Si ce n'est pas vos vacances, vous avez quand même des déplacements à faire, que ce soit pour votre travail ou tout autre. je vois des déplacements. Voilà, je vois des mouvements durant ce mois d'août. Ce mois d'août, ça va bouger. Après, ça peut être un week-end, un long week-end que vous allez passer à l'extérieur, ce qu'on a le 15 août aussi. Je ne sais pas quand est-ce que ça tombe, mais voilà, c'est une possibilité. Donc, on va finir avec les cartes du grand pouracle de l'amour. Malgré qu'il y avait quand même un petit peu de l'eau, dans votre tirage, on va quand même compléter. Peut-être que vous entendrez derrière ma voix les petites cigales, enfin, on en a pas mal, les cigales chantées. ça aussi, la carte du voyage, c'est des échanges et des communications, un peu comme la carte des oiseaux-là. Allez, du côté amour, qu'est-ce qui se passe ? Ouh là là ! Eh bien oui, on l'a vu, vous êtes en pleine crise en ce moment, il va falloir à rembourser peut-être tout ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Alors, vous tirez sur la corde ou vous vous séparez ou alors vous tirez sur la corde point de vue relation. Vous êtes en train de... Alors, on m'a dit aussi quand même dans votre couple qu'il y a quand même une certaine puissance. Alors, est-ce que vous allez réussir à surmonter cette crise ? Si vous appliquez ce que je vous ai dit, si vous mettez un dialogue en place, vous abattez toute votre carte et vous pourrez repartir à zéro. Après, si vous ne le faites pas, ça me paraît compliqué parce que, voilà, en ce moment, ça ne va pas trop au niveau de votre couple. c'est sûr que tout le monde ne va pas être en crise. On va mettre encore une quatrième carte au cas où vous ne soyez pas un couple en crise. Voilà, on a un bon coup de foudre. Alors là, ça parlerait plutôt à des célibataires qui vont avoir un coup de foudre durant ce mois d'août. Il y a quelque chose de beau qui arrive à avoir. Alors, on vous dit de prendre aussi bien en couple qui vous est dans votre couple de prendre les choses un peu plus légères pour donner un peu plus de légèreté dans votre couple parce qu'il paraît trop tendu. Maintenant, aussi, si c'est une question que vous êtes célibataire, que ce qui vient à vous, malgré que ce soit un coup de foudre, prenez ça en douceur. Ne vous emballez pas trop. Mettez-y de la légèreté. Surtout, peut-être, on va vous dire que ne vous prenez pas la tête. Voilà. Et moi, j'ai la carte du bonheur. Alors, le bonheur peut être retrouvé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, niveau couple. C'est une possibilité. Et puis, pour les célibataires, le bonheur arrive. Si toutefois, il n'arrivait pas, regardez la carte que j'ai, la fidélité. Si toutefois, il n'arrivait pas vraiment à haut mois d'août, sachez que ça se passe de profil à l'horizon. Mais, si vous avez eu des conflits, si vous avez eu des complots qui étaient durs, prenez les choses plus à la légèreté. Ne ressassez pas tout ce que vous avez dans votre tête des anciennes relations. Laissez faire les choses tranquillement, tout doucement. Voilà. Allez, mes chers sagittaires, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois d'août. Portez-vous bien. A bientôt. Je vous aime. Et surtout, prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501